La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu a maintenant un nouveau président à la personne de Nicolas Thuat, qui est également le PDG de Icky Park. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue et surtout félicitations. Bonjour, merci. Question de vous découvrir un tout petit peu. Qui est Nicolas Thuat? Qu'est-ce que c'est que Icky Park, entreprise familiale, qu'on voit dans la région depuis longtemps, Iberville, Sabrevoix, le long de la 133? Mais des fois, c'est toujours un peu curieux parce que les gens voient des entreprises, mais ne savent pas toujours qu'est-ce qu'on y fait exactement. Donc, je vous laisse l'occasion de vous présenter. Oui, alors effectivement, je suis fils du fondateur André, l'entreprise Icky Park en 82. Donc, j'ai baigné dans l'entreprise et j'ai fait de l'usine. J'ai travaillé dans l'usine à monter les équipements, un peu de vente, un peu de tout, comme on dit quand l'entreprise est familiale. Jusqu'à maintenant, j'ai accédé au poste de président, directeur général. Et je suis actionnaire, bon, au fil des années, je suis devenu aussi propriétaire, copropriétaire, en fait, de cette entreprise-là. Que fait Icky Park? Donc, Icky Park, c'est un manufacturier d'hommobiliers urbains. Donc, on fabrique des bains, des tables à pique-nique, des supports à vélo. Ces produits-là, destinés essentiellement aux municipalités, au domaine public, du moins. Et on ne vend pas aux particuliers, ce n'est pas des produits de jardin, comme on peut retrouver chez les Rona, les grandes bannières et tout. Et c'est donc pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est donc pour ça que les gens ne connaissent peu l'entreprise comme telle. Mais on va utiliser les produits presque au quotidien, parce qu'on les retrouve dans les parcs municipaux, les centres-villes. Donc, vos clients, c'est des villes, entre autres. C'est essentiellement, tout le domaine public. Donc, les hôpitaux, commissions scolaires, écoles, des sociétés de transport, par exemple. Et 80 % de tout ça, on appelle ça institutionnel. Donc, la grande majorité, c'est les municipalités. Vous avez combien d'employés? 75 employés à l'heure actuelle. Quand même. Puis vous êtes passé d'Iberville à Sabrevoix au fil des ans, c'est ça? Oui. En fait, on était à Iberville, premier bureau. Location, on a été à Sabrevoix. Donc, on était propriétaire là, usine et bureau. Puis, on est dans le parc industriel d'Iberville depuis 2007 maintenant. On a construit là et agrandi plusieurs… deux phases, en fait, depuis ce moment-là. Souvent, dans l'univers des chambres de commerce, ce sont souvent des commerçants qui sont impliqués de près ou de loin. Mais on a vu au fil des ans aussi, puis là, je fais une parenthèse, entre autres, il y a des députés aujourd'hui, Audrey Bogmans, qui est arrivé de l'agriculture. Vous, vous arrivez plus du monde industriel. En quoi c'est important que le monde industriel soit représenté et que ces personnes-là soient actives dans les chambres de commerce? En fait, si on remonte un peu, le « i » de la chambre de commerce a été juste… Oui, « i » de l'industrie qu'on a ajouté au fil du temps. … a été ajouté il y a une dizaine, douzaine d'années. Puis, l'importance, en fait, c'est le dynamisme de la région. Tout ça est un écosystème. On a effectivement des commerçants de différentes tailles, différents employés et tout. On a des commerces plus importants, des centres d'achat, par exemple. Bon, des choses comme ça. Et on a aussi des industries et, évidemment, la communauté agricole, parce qu'on est dans la région ici, très importante. Donc, on a une belle variété, un beau mix. Alors, ça faisait du sens de ne pas représenter seulement un… peut-être une sphère de ce qui était du volet économique ou volet communautaire. Mais c'était vraiment de rallier l'ensemble des acteurs, donc le volet industriel. Et aujourd'hui, effectivement, moi, je représente, je viens du volet industriel, mais il y a eu d'autres présidents. Honnêtement, je fouille dans ma mémoire et je ne me rappelle pas que la Chambre a eu, en tout cas, dans ma mémoire récente, un président qui émanait du secteur industriel. Parce que si vous n'êtes pas le premier, vous êtes un… il n'y en a pas eu beaucoup au fil des ans. Qu'est-ce que ça va apporter comme nouvelle dynamique versus les enjeux économiques de la région, les enjeux de la Chambre elle-même? Bien, moi, je dirais que moi, ce que je veux apporter du moins, je me soucis quand même de tout le monde. Je ne vais pas donner un accent particulier au monde industriel. Bon, effectivement, tout le monde est occupé de ça. Puis même, on avait un comité industriel sur la Chambre. On a quand même de la difficulté à faire participer les propriétaires, les industriels. On est tous très occupés, on a différents dossiers. Puis des fois, bien, on a une industrie qui… notre produit, notre service, la région, ce n'est même pas notre client ou des fournisseurs, etc. En fait, souvent, c'est à la plus grande échelle. Moi, je ne le vois pas comme ça. On est ici, etc. Tout le monde… on fait partie de la communauté. Donc, c'est important aussi d'avoir le pouls, l'implication de tous les milieux, donc… Et ça, c'est un volet important parce que, bon, c'est la même chose. Bon, vous, vous vendez à des villes en général. Je ne sais pas, moi, Daniel Tremblay de Trencar, il vend des camions-citernes. Mais il ne vend pas ça à un commerçant de la région. Puis là, je ne pourrais en nommer comme ça plein. Je disais, Fernand Pascual, famille d'Alisa, il vend des saucisses. Mais il ne vend pas des saucisses sur le coin de la rue ici. Donc, comment intéresser les gens de l'industriel aux chambres de commerce? Et même s'ils ne font pas du bit aussi, dans le fond, de la business, vers les consommateurs, en quoi c'est important d'avoir le pouls de la région, d'être impliqué dans sa région, même si on ne vend pas de produits dans la région comme telle? Bien, c'est important parce que, un, on est un employeur à la base, comme les autres commerçants d'ailleurs. Mais souvent, on est de taille un peu plus grande. Donc, ici, puis la majorité des gens, bien, je pense, viennent de la région immédiate, de la ville même de Saint-Jean. Ensuite de ça, bien, il y a des maillants, il y a des fournisseurs et ou clients. On parlait de clients tantôt, mais il y a également des possibilités d'avoir des fournisseurs locaux, etc. Puis, évidemment, bien, après ça, bien, on va avec les réglementations au niveau de la ville ou les autres instances, les MRC au niveau du... Ça fait qu'on peut aller porter un certain poids ou une présupposition par rapport à ça. Et bien, tout ce qui est des enjeux connexes de transport, de logement, d'immigration, bon, c'est des sujets, évidemment, environnement, c'est tous des sujets... Et c'est là que ça vient tricher des gens qui émanent de l'industriel. Bien oui, voilà, on est quand même tous préoccupés et on a tous des enjeux par rapport à ça. Bon, quels sont les enjeux de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu en 2024? Je sais qu'il y a toujours un souci à l'égard de la pérennité. Quoique là, vous avez fait quand même... vous avez pris une bonne décision en achetant une petite maison à Iberville qui est devenue votre permanence. Donc, ça, à moyen et long terme, ça va être évidemment un gros, gros plus. Quelles sont pour vous les préoccupations en ce moment sur la pérennité de la Chambre de commerce? Bien, les préoccupations, ça veut un peu plus des enjeux de continuer des projets très porteurs. Et d'en prendre même, d'en prendre... puis on prend l'exemple de la symbiose de Richelieu qui, il y a 14-15 mois, n'existait pas. C'est vraiment une initiative bâtiée avec plusieurs partenaires et plusieurs acteurs, mais qu'on a... la Chambre a porté et a développé, puis qu'on veut donner même une phase 2, une phase 3, etc. Ça, c'est un projet très, très, très rassembleur, très, très... Puis, j'ouvre juste une parenthèse parce que la symbiose, dans le fond, c'est l'objectif de réduire les quantités de matières éliminées par les industries, les commerces, les institutions, d'augmenter le taux de récupération et de valorisation des matières. Donc, on est ici dans un souci, dans des enjeux environnementaux. Oui, beaucoup. Et puis, bon, c'est là, avec notre consommation, la société dans laquelle on vit, les enjeux d'environnement et tout, bien, on a intérêt et on a une pression, en fait, là. Et donc, on a nécessairement l'intérêt d'amener des nouvelles initiatives, que ce soit en économie circulaire, en maillage. Tu sais, mon extra, moi, je fabrique des bancs, bien, j'ai des retails de plastique ou de bois. Et tu sais, qu'au lieu d'envoyer un site d'enfouissement ou d'envoyer ça chez un compo, bien, peut-être que c'est le produit, c'est l'intrant d'une autre entreprise qui va faire un produit. Puis, ça, c'est un exemple, c'est une économie circulaire, mais s'opposer aussi à la base, est-ce qu'on doit consommer de cette façon-là et tout? Fait qu'effectivement, dans les dessins, dans les vœux de cette symbiose. Donc, pour vous, c'est important que la symbiose au Richelieu continue, là? Bien, oui, c'est important parce qu'on ne se cachera pas. À un moment donné, on va être pris. C'est les gouvernements qui vont nous mettre des lois ou des tarifs ou des cibles à atteindre. Puis, on va nous imposer toutes sortes de quotas et des taxes ou peu importe ou des incitatifs. Donc, aussi bien s'organiser avant de se faire organiser. Bien, voilà. C'est comme ça qu'on le voit, effectivement. Je le vis dans mon entreprise. Fait que ça, c'est aussi une belle opportunité de pouvoir faire, de créer cette synergie-là pour la communauté. Parce que, tantôt aussi, quand je parlais de pérennité, la Chambre de commerce, c'est 4-5 employés. Bon, maintenant, une permanence du côté d'Iberville. Il y a des revenus dans l'année, là. Évidemment, il y a le membership qui reste important. Tournoi de golf, le gala de l'excellence également, là, qui va être rendu à quoi? À son 60e? Oui. 60e anniversaire au printemps prochain. Donc, il y a des événements quand même qui rapportent beaucoup de sous. Est-ce que ça, pour vous, il y a quand même une préoccupation quand je parle de pérennité afin qu'on puisse maintenir le niveau de permanence que nous avons en ce moment? Bien, c'est certain. Évidemment, on attaque mandat par mandat. Évidemment, il faut être viable dans le sens que, oui, on est un OBNL. On n'a pas à générer des surplus pour générer des profits. Par contre, effectivement, on saisit des opportunités de porter des mandats, d'organiser des activités. Peu importe que ce soit un défilé du Père Noël, gestion de la billetterie, du terminus ou nos galas. Et ça, pour les sources de financement, il faut que ce soit un cadre financier, budget et tout, et assurer la permanence. Puis, on voit avec… Bien, oui, pour assurer ça, on a besoin peut-être d'une personne en plus en communication, en gestion, peu importe. Bien, tout ça, c'est avec Michel à la direction, l'organisme nous présente un beau budget, etc., qu'on veut invalider au niveau du conseil d'administration. Pour vous, en 2024, c'est quoi les enjeux économiques dans la région? Tantôt, on parlait, bon, du volet environnemental. C'en est un, bien évidemment. Bon, la rareté de la main-d'oeuvre, ça revient souvent. Bon, rareté de logement aussi, parce que là, ça a un impact. On veut des nouveaux travailleurs, mais si on ne peut pas les loger, ça devient compliqué aussi. Bref, pour vous, qu'est-ce que vous entendez de la part des membres actifs de la Chambre de commerce sur leur préoccupation quant à l'économie dans la région? Beaucoup de main-d'oeuvre, évidemment. C'est un sujet chaud et tout, mais en dehors du besoin de main-d'oeuvre, c'est le déplacement, parce que peut-être cette main-d'oeuvre-là vient d'un petit peu à l'extérieur, de la couronne du Haut-Richelieu. À ce moment-là, est-ce que le transport, l'élément transport est facilitateur? Est-ce que c'est juste l'autoroute ou il y a des moyens de transport en commun, par exemple, qu'on peut faciliter, puis même jusqu'à rendre dans des parcs industriels, de façon plus ou dans les centres-villes? Bon, dans les endroits, parce que c'est bien beau de faire venir d'autres autos ici, bien là, il faut les stationner, etc. Si aussi l'attraction de la main-d'oeuvre, on associe ça aussi au logement, la possibilité ou l'offre de logement qu'il y a sur le territoire. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, l'offre de logement est adéquate, selon évidemment les infrastructures et tout? Fait que tu sais, un peu tout est dans tout, puis évidemment, le volet environnement qu'on parlait tantôt, avec, tu sais, on veut dynamiser, on veut favoriser une croissance économique. Est-ce qu'il faut le faire, bon, sur le fond de l'environnement, au dépend, au détriment de l'environnement, des questions du moins environnementales? Est-ce qu'on est couvert de faire mieux avec ce qu'on a actuellement, sans détruire la nature, sans protégeant du moins, puis tout? Donc, c'est autant de, tu sais, donc, logement, transport, tu sais, la main-d'oeuvre aussi, ça touche à l'immigration. Est-ce que si, par exemple, dans notre bassin et tout, on a une offre limitée, une capacité limitée en main-d'oeuvre, on a des besoins, bien, est-ce que cette solution-là passe par l'immigration? Donc, puis là, est-ce que les conditions sont favorables? Est-ce qu'on a des barrières, etc., dans toutes ces sphères-là? Il faut voir, c'est ça, écouter nos membres, et après ça, ramener ça dans un cadre, puis porter les messages aux différentes instances. Vous avez quoi, 5-600 membres dans ces eaux-là, toujours? Oui, on est environ 600 membres, là, les chiffres exacts, là, mais c'est grosso modo, c'est environ 600. C'est bon de commerce au Québec, là, parce que quand on fait des comparables sur le membership, là, à la proportion de la ville, là, de la région, 600 membres, c'est beaucoup, là. C'est, effectivement, une bonne, en termes de grosseur de ville, puis en termes de gestion de projet également, là, c'est une des bonnes chambres au Québec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a un an et demi, on a revu aussi, on est allé un peu, comme, revoir notre offre, se comparer aux autres chambres, tu sais, qu'est-ce qu'il offre selon le nombre de membership, le territoire couvert et tout ça, puis ajuster, bon, finalement, nos projets, mais aussi le coût du membership. Nicolas Thuotte, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon mandat en tant que nouveau président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Merci, Éric. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.